Dans le monde de la sorcellerie, il y a tué 15 pasteurs, d'autres fidèles et d'autres personnes de l'église. Combien des pasteurs? 15. Il est pasteur? Oui. Pour tuer des pasteurs, quand quelqu'un m'invite dans son église, mes amis m'invite à l'église, quand je me réveille et je suis assis, je propose que le pasteur spirituellement fait le combat spirituellement. D'autres, ils arrivent à se débattre un peu, d'autres aussi, ils n'arrivent pas à se débattre, ça fait qu'ils deviennent loups, et puis je commence à envoyer la solution, ça fait qu'ils ne peuvent plus prêcher. D'un côté, je travaille aussi avec la sirène des hommes. Avec elle, je suis cinquième, parmi ses employés. Où? C'est un jour à la place, le 16 février. Il y avait l'adressé d'une de mes amies, donc on allait à la plage, maintenant on allait l'adressé là-bas, il se faisait tard. Donc, mes amis sont montés pour aller chercher la nourriture, et puis je suis resté, j'étais dans l'eau avec quelques-uns de mes amis. Donc, la marée a commencé à monter, la marée était haute. Donc, quand je venais, il y a comme ça à m'étouffer dans l'eau parce que je ne pouvais pas nager, je ne pouvais pas aller sur la surface. Par exemple, après, puis j'entendais à quelqu'un qui m'appelait, mais j'essayais de me débattre pour soi-ci. Donc, mes amis sont venus me secouer, ils m'ont levés dans l'eau. La nuit, je dormais. Maintenant que je suis soi-ci, ils sont temps pour aller pratiquer la nourriture. Elle m'a apparu, puisqu'elle m'a apparu, elle m'a dit que, c'est elle qui m'appelait. Deux de venir, je vais travailler avec elle, que si je travaille avec elle, elle m'a fait de compte que je vous avais monté avec elle, j'irai des exploits, j'irai, elle m'a donné la gloire, j'irai beaucoup de choses. Donc, je suis allée avec elle dans son royaume. Quand on est arrivé, elle m'a présenté à ceux qui a travaillé avec eux. Donc, elle m'a apporté. Et puis, elle m'a commencé à me donner des missions pour aller dans les églises, pour aller contre les hommes de Dieu. Il a tué 15 pasteurs, et puis d'autres fidèles, et puis d'autres personnes de l'église. Combien des pasteurs? 15. Il est un pasteur? Oui, ceux qui ne sont pas enracinés. Comment tu arrives à tuer le pasteur? Que tu m'expliques? Quand tu arrives dans une église, un soir, quand il y a l'éveil dans les églises, les petites prières, tu prends le corps d'une autre personne, tu prends le corps d'une autre personne pour aller dans ces églises-là. Maintenant, quand tu es là, tu viens, tu commences à provoquer le pasteur. Maintenant, ceux-ci, le pasteur aussi, il n'est pas enraciné au Jésus. C'est vrai que tout le problème, comment? Quand je suis assis, mes yeux, c'est pas mes yeux, vu que le pouvoir là sort, donc quand il est assis, je me lève pour venir l'attaquer. On lui donnait un coup de poing, on le perturbant de ce qu'il fait. Non, on le perturbant, celui aussi, il n'est pas enraciné, il ne voit pas. Donc, quand on finit l'attaquer la nuit, quand on sent chez lui, on se voit, on bouge chez lui, donc on sent chez lui, on commence à le taper, prendre des bois, des faibles, le taper. Quand on finit, nous, on appelle son âme, que son âme vienne avec nous. Et puis, maintenant, on se voit dans le monde de la sirène des autres, son royaume. D'autres, ils arrivent à se débattre un peu, d'autres aussi, ils n'arrivent pas à se débattre, ça fait qu'ils deviennent nous, et puis le combat s'envoyer la solution, ça fait qu'ils ne peuvent plus prêcher. Vous savez, quand ils sont affaiblis à la nuit, après le combat, il y a une marque qu'on met chez toi, ça pour te reconnaître, ça va quand on arrive là-bas, la marque nous permet d'aller chez toi. Donc, on arrive chez toi, puis maintenant, on peut dire le combat, si tu veux. Ça veut dire quoi, quand tu combats le pasteur, il y a une marque que tu mets sur lui, ça veut dire que tu expliques ça. Un signe pour le reconnaître, soit si on l'a touché, spirituellement, mais physiquement, même si on le touche, ça nous permet aussi, spirituellement, de savoir où il habite, où il est. Le premier, c'est comme un GPS, de savoir précisément où il est. Donc, on se voit chez lui, on le combat aussi, c'est tout. Quand le combattant aussi, dans l'anus spirituellement, s'il n'a pas su se défendre aussi, on appelle son âme, le premier, pourquoi on n'est pas de beufs et billets comme, pour le touffer, passer sous son corps, le monde qui appelle son âme, et puis son âme, on se voit à son âme. Comme ça, il est reçu à tuer le pasteur, le 15 pasteur. Et tu tues aussi les fidèles, tu as dit ? Oui, il y a d'autres fidèles qui sont auprès de lui, qui aussi, on arrive à tuer ses fidèles. Et il y a d'autres pasteurs, eux, la plupart sortent avec des filles de l'église, qui ne sont pas leurs femmes, ou sont en cachoterie. Donc, après, ils font ça, ça nous permet aussi d'avoir facilement accès à leur vie. Et puis d'autres aussi qui sont dans les écoles, d'autres personnes qui sont dans les écoles, qui sont près des pasteurs, qui sortent avec les filles de l'école, ça nous permet aussi, par ça aussi, d'avoir accès à leur vie, pour aller la tuer. Et puis d'autres personnes aussi de l'église. Non aussi, par ça aussi, il y a des nuits. Je prends le corps aussi de belles filles, de grandes filles. Pour aller aussi, quand tu vas dans la rue, il y a d'autres qui se promènent à partir de 22h, 23h. Quand tu me vois, tu m'appelles, c'est vrai mon corps, mais tu m'appelles. Quand tu m'appelles, quand je sois avec toi, spirituellement, je prends ton sexe, je vais ça chez la sirène des eaux. Donc, je vais ça chez la sirène des eaux, c'est à ça, pour travailler la personne. Si la personne aussi, on peut lui donner un sida, puis la personne transmet ça à d'autres, à toutes les filles qui sortent avec elle, ou les filles qui sortent avec elle, elles deviennent des proches chuchées. Mais à la fin, où d'autres, elles aussi, elles meurent. Tu veux délivrer, c'est ça ? Oui, je veux pas. Allez, laisse-toi, je crie. Je vais commander à ses esprits, qui a dit que cette fille, je commande à ses esprits, maintenant même. Elle a décidé d'abacter lui à Dieu. Alors, vous n'avez plus de raison à rester en elle. Je vous commande, maintenant, pendant que je parle, tout pacte informel, informel que vous avez dit, c'est avec elle. Je les brise, au nom de Jésus. C'est pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Comment tu te sens ? Je suis fatiguée. Oui, qu'est-ce que est sorti de toi ? Comment tu sens ce que je voulais savoir ? L'esprit du taureau, il y a vu l'esprit sorti de mon corps avec plusieurs d'autres... Qu'est-ce qu'elle dit ? Il y a vu l'esprit du taureau sorti de mon corps avec plusieurs d'autres... Il y a vu l'esprit du taureau sorti et puis il y a plusieurs d'autres esprits... Et comment tu te sens maintenant ? Je suis à l'aise... Ok... Tu es libéré au nom de Dieu... Le pasteur, c'est qu'il te plaît !